Il faut que je sois sérieuse, il faut que je me concentre, puisque voilà, il y a quelques semaines le tome 102 du manga One Piece, est-ce que je l'ai mis dans le bon sens ? Oui c'est ça, créé par Eiichiro Oda, un jeune, très jeune auteur de 47 ans. Merci Bison. Voilà, est sorti, ça a été un raz-de-marée, 130 000 exemplaires vendus en seulement 3 jours en France pour le tome 100, 250 000 ont été tirés, c'est autant qu'un prix concours les gars, et ils ont été vendus en 5 jours, ils ont dû réimprimer. Donc c'est vous dire à quel point ça a été un événement, c'était mi-décembre, le premier tome pour La Petite Histoire, il a été édité en France il y a maintenant une vingtaine d'années, et c'est aujourd'hui le manga le plus vendu au monde. Voilà, on peut dire bisous. Près de 5 millions d'exemplaires, bisous à l'auteur du coup, près de 500 millions d'exemplaires ont été vendus en 20 ans, ils ont été, je crois 28 millions de ces 500 millions ont été vendus en France, ils ont été achetés par nos ados, et aussi par des grands ados qui l'ont découvert il y a 20 ans, comme notre président, par exemple, Emmanuel Macron, qui s'est vu offrir ce collecteur lors de son déplacement pour les JO de Tokyo, c'était en 2020. Alors pour ceux qui, comme moi, il y a une semaine, ne savent pas du tout de quoi il s'agit dans One Piece, je crois que vous, vous connaissez Marie, donc vous allez me dire si j'ai bon, si je ne me trompe pas. Au centre de l'histoire, le héros, c'est Luffy, un jeune garçon qui rêve de devenir le plus grand des pirates, donc c'est lui, et de trouver un trésor nommé le One Piece. Il vit ses aventures, ses aventures, ses aventures, entourés d'une petite équipe, un équipage qui s'appelle l'équipage de chapeau de paille, parce que comme vous le voyez, il a un chapeau de paille tout le temps, voilà, c'est son truc. Donc Luffy, le capitaine, il a quand même une particularité, c'est que quand il était petit, et bien il a mangé, accident domestique, il a mangé un fruit du démon, et du coup, il s'est retrouvé doté d'un pouvoir incroyable, c'est un pouvoir... Arrête, moi ça me passionne. Continuez pour moi. Si, si, mais on va en parler avec nos enfants derrière. Oui, 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 oui. C'est ça, c'est des enfants, c'est pas moi, il y a. Il est odieuse. Vous n'avez pas de famille avec vous. Et sinon, pendant les dates, Félix, c'est encore long. Et Tati Daniel, je le fais. Tati Daniel. Alors, est-ce que je dis vraiment l'histoire ou pas ? Parce qu'en plus, j'ai... Il a mangé quoi du coup ? Un fruit du démon. Je me suis tenu du mal et tout, j'ai essayé de comprendre, je déteste les mangas. Bref, donc il a mangé un fruit du démon, du coup il s'est retrouvé doté d'un pouvoir d'élasticité hors du commun, ce qui est très pratique lors des combats. En revanche, Balot, pour un pirate, il ne peut plus nager. Parce qu'à cause de ça, il ne peut plus nager. Hein ? Voilà. Ah oui, ça y est, on est dans le climax. Donc, sans vous spoiler, je vous le dis, Santum, il n'a toujours pas trouvé le One Piece. On ne sait toujours pas ce que c'est le One Piece. On ne sait pas. Voilà. Mais alors, ce n'est pas qu'il n'ait pas des brouillards, en fait. C'est juste qu'il va lui arriver plein de trucs. Il cherche quelque chose. On ne sait pas ce que c'est. Mais ça fait partie de l'intrigue, c'est aussi de savoir ce que c'est. C'est ça. Voilà, tout de suite. Donc, il va se faire des amis, il va se faire des ennemis, que ce soit dans la version papier ou la version manga, la version animée, pardon, c'est Agathe, elle m'a perturbée. On en est au millième épisode quand même de l'animé. 100 tomes de manga, 1000 épisodes d'animé. Je voulais savoir pourquoi ils aiment. Eh bien, j'ai demandé à Timéo, 15 ans, pourquoi ils aiment One Piece. C'est un très beau prénom. Alors, moi, j'aime beaucoup One Piece parce que déjà, l'auteur Esheroda est un maître dans le scénario. Pour moi, c'est le meilleur auteur en termes de scénario. Et cet animé, là, on suit un héros qui a de grandes ambitions et on a hâte de voir la suite. L'animation est incroyable. Donc, je vous conseille franchement d'aller voir One Piece. Voilà, donc ce héros, visiblement, il est très attachant. Luffy, les fonceurs, toujours prêts à aider les autres. Ils mangent beaucoup. Donc, les ados, je pense, du coup, arrivent bien à s'identifier. Tout est fait pour qu'ils s'attachent aux personnages qui se sentent faire partie de l'équipage et qu'ils aient envie de connaître la suite. Alors, le problème, c'est que visiblement, sur les animés, dans le titre, ça gâche un peu le suspense. Regardez. Là, c'est incroyable. Il faut que je regarde la suite tout de suite, là. La mort de Luffy change le traître depuis le début. Je sens que c'est un personnage, je vous le dis. Maintenant, je connais à mort. En tout cas, moi, quand on me dit manga, je me dis combat, je me dis violence. Je me dis à partir de quel âge on peut, du coup, conseiller ce manga à nos enfants ? Ah bah oui. Voilà. Et bien, je vais demander à l'éditeur, qui lui-même est passionné, de nous répondre. Alors, à partir de quel âge lire One Piece ? One Piece, déjà, c'est un manga qui se lit en sens de lecture japonais, de droite à gauche. Donc, il faut déjà avoir acquis un certain niveau de lecture. Après, l'histoire est extrêmement compréhensible et on peut le lire à partir de 9 ou 10 ans sans aucun problème. Je tiens quand même à vous rassurer sur la question de la violence. Sur une centaine de tomes, il n'y a que deux morts, ce qui est finalement relativement peu au regard de l'ensemble des aventures de Luffy. Effectivement, je pense que deux morts en cent hommes, ça va. Oui, parce que moi, mon fils de bientôt 8 ans, il lit Dragon Ball Z. Donc, on va à gauche aussi. Lui, 19-10 ans. Agathe, elle dit plutôt 7 ans. Donc, faites un peu ce que vous voulez de toute façon, j'ai envie de dire. Moi, je trouve ça formidable que mon fils adore les mangas et les BD. C'est un accès à la lecture comme un autre. C'est formidable. Et c'est un des biens culturels les plus vendus. Il faut le savoir ces derniers temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que, petite info de dernière minute, on dirait Benjamin, genre journaliste. Vraiment, je l'ai l'info. Bientôt, vous allez pouvoir, sur Netflix, trouver la série One Flix... Euh, One Flix. One Piece avec des vrais acteurs. Ce ne sera pas un animé. Ce sera une vraie série. On ne sait pas encore quand, parce qu'évidemment, suspense. Si votre enfant adore One Piece, sachez qu'il existe le One Piece magazine. Là-dedans, c'est plein d'infos supplémentaires. Voilà. Et le Graal, il veut me le piquer, mais il ne l'aura pas. C'est ça. Donc, sachez que ça, c'est la version collector du Tom 100. Elle est sortie en même temps et elle a été en rupture tout de suite. Elle existe sur Internet à des prix incroyables par les petits malins. C'est ça, le truc, elle le garde. En fait, j'aime payer un truc avec. Faites attention, pour vos enfants qui ne se passent pas. C'était passionnant. Merci beaucoup, Yassimia.